... Monsieur Bloch, pourquoi l'extension de la libre circulation des personnes est dangereuse pour la Suisse et pour notre économie ? Oui, il est surtout un grand problème pour les temps qui viennent parce que la situation économique est très mauvaise à présent et on a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail, on verra, ça, ça viendra. Et si on a la libre circulation des personnes avec deux états comme Roumanie et Bulgarie, on a plus parce que ce sont des pays qui sont pauvres. Les salaires dans ces deux pays sont 20 fois plus petits qu'en Suisse par exemple. Ils cherchent le travail parce qu'ils ont beaucoup de personnes sans travail et puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des personnes et après on a des personnes sans travail. Dans la caisse des chômeurs, on a pas assez de l'argent et qui paye ça ? Les Suisses et les Suisses payent, surtout l'économie payent ça. Avec les taxes, avec TVA, il faut augmenter et ce sont des problèmes économiques. Monsieur Stabre, vous dites que l'extension de la libre circulation des personnes à Roumanie et à la Bulgarie est prématurée et irresponsable à l'heure actuelle. Pourquoi ? Je pense que l'évolution de ces deux pays n'a pas donné les résultats escomptés jusqu'à aujourd'hui. Leur avenir est aujourd'hui incertain et je pense que nous devons apprécier la situation lorsque nous avons plus d'expérience à ce sujet et des informations plus claires sur l'évolution qui a lieu dans ces pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'avantages pour l'économie en Suisse ? La Suisse a besoin des travailleurs. Non, je ne vois aucun avantage. Peut-être que d'autres personnes peuvent vous en trouver. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé d'avantages. Est-ce que la Suisse ne risque pas, en cas de refus de la libre circulation des personnes, de voir les autres accords avec lui et tomber ? Non. Parce que ça, c'est seulement tomber sur l'Union européenne où la Suisse veut notifier qu'on ne veut plus ces accords. Moi, je ne crois pas que le Conseil fédéral est si bête et qu'il veut annoncer parce qu'il n'a pas un devoir du peuple. Parce que le 8 février, on n'a pas une votation isolée pour continuer la libre circulation avec les États de l'Union européenne, les 25. Parce qu'il y a un paquet, un paquet avec deux questions et puis si on dit non, on ne sait pas, il y a aussi une question pour l'extension ou c'est non pour la continuation. Et alors, il faut séparer les deux choses et puis il peut voter de nouveau. Et l'Union européenne, l'Union européenne, ils ne veulent pas annoncer qu'ils ne veulent plus les contrats bilatéraux parce qu'ils sont dans l'intérêt de l'Union européenne, surtout le grand contrat de trafic. Sous-titrage Société Radio-Canada